C'est ce que j'ai fait en Arabie Saoudite, tu avais largement les qualités pour le faire en Europe. Tu as fait un peu l'histoire de ta vie qui est liée à ce transfert raté là. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Monaco, trois ans après le top 9, j'étais en Belgique avec ma première année en Arabie Saoudite. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Monaco, ce transfert raté là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très compliqué, c'est que je n'ai toujours pas de mérite. Malgré que je n'ai pas eu de meilleurs sentiments, mais j'avais refusé. Parce que dès que je tourne le dos, je préfère continuer. Mais comment est-ce que tu fais ici ? C'était simple, c'était juste une invitation pour me recevoir. Parce qu'ils me suivent. Alors voilà, juste après la Coupe d'Afrique, je suis le président de la Coupe d'Aïma. Et après mon père et mon père Fofana, c'était président de la Coupe d'Aïma. Donc ce que j'ai eu aussi, c'est mon honoreux invitation. Je suis le maître, je suis le maître. Donc il n'y avait aucun problème du genre financier. Il n'y avait aucun problème dans ce sens, mais il n'y avait aucun problème. Au moment de signer, dans le contrat il était stipulé que le joueur sera considéré comme professionnels et ou amateurs. En général, ce contrat n'a pas le nom. Ce contrat n'a pas le nom. C'est la mention inutile. Pour me signer, il fallait réer la mention qui était inutile, c'est-à-dire amateur. Parce que tous les équipes nationales jouent à la Coupe d'Afrique. Je n'aime pas jouer comme amateur. Je n'ai pas signé le contrat. Il n'y a pas de professionnels et d'amateurs. Je serai resté amateur. Donc, pratiquement, l'ouberie de fait, de fait, c'est ma carrière. J'ai juste dit qu'il n'y a pas le contrat, que j'envoie ça par fax à mon avocat. C'est ce qu'ils ont refusé. Donc, s'ils refusent, c'est parce qu'il y avait quelque chose à cacher. Mais bien sûr. Déjà, il fallait réer la mention inutile qui était amateur. Amateur. Et considéré comme professionnel. C'est tout. Mais est-ce que nous devions juste que tu fasses tes preuves venant du Sénégal ? Bien vrai qu'ils respectaient ton talent. Non, mais preuves. C'est tout. Parce que preuves, ils n'ont pas à l'oeuvre. Waouh. Ils m'ont suivi pendant plus d'une année. En préparation avec l'équipe nationale. J'ai eu des matchs avec Djiaraf lors de la Coupe d'Afrique. Donc, d'ailleurs, pour preuves. D'ailleurs, c'est ce que j'ai invité pour venir. Ok. Et quand j'ai eu, ils m'ont dit qu'il n'était pas question. Ils m'ont invité juste pour quelques jours. Vous visez cette installation. Quand j'ai eu, ils se sont dit que, bon. C'est parti, c'est parti. Donc, il faut qu'on lui propose un contrat. Parce que derrière, il y avait Lens. Il y avait d'autres clubs aussi qui étaient... Qui te voulaient. Ils n'ont pas venu à l'oeuvre. Oui. Donc, il y a eu un salaire. Il y a eu un salaire. C'est détaillé. Ce n'est pas très important. Ok. Après, par la suite. Il y a eu une nouvelle année. Ce soir, tu as dîné. Avec Roger Mendic. Qui était à l'époque défenseur central à l'AIS Monaco. Il y a eu des choses. Roger, le même jour, je l'ai vu. Parce que le matin, il est au stade lui-2. Il s'est passé avec Kampora. Il s'est passé avec Arsène Wenger aussi. Lui aussi, il était intéressé par ma venue. Alors, ici, il y a juste des trucs administratifs à régler. Alors, comme Dego était sur le contrat. C'est-à-dire, c'est libellé. Donc, je suis rentré à l'hôtel. Après, Roger est venu me prendre. Pour que madame aille-t-il. Donc, je lui ai expliqué le problème. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Parce que si on a signé, on l'a appelé Grenoble. Ah, ok. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème. Voilà. C'est une solution. Mais nous sommes tous sur Arsène Wenger. Quand on a été entraîneur à Monaco. Après, on a vu la carrière. Qu'est-ce que tu dis par rapport à tes qualités ? Non, mais d'abord, tu es encore jeune. Tu peux progresser et tu dois progresser. Certainement, Monaco, c'est l'équipe type qui peut amener pas beaucoup de pression. Tu peux t'améliorer le plus rapidement possible. Ça a changé ? Voilà. Ça a changé. Ok. Je ne me suis pas trompé. Bon, peut-être qu'il ne s'est pas trompé. Parce que Monaco, après signé en Belgique, ma première année, à la fin de la saison, je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé. J'ai tourné le dos. La deuxième année, la même chose. Quand je suis allé en Arabie Saoudite aussi. Tu as été en colère contre eux ? Par principe. C'est-à-dire qu'après, contre vérité ici, il y a mon œil noir. Parce que les gens, ils ont appelé au Sénégal un journaliste, dont je tairai son nom, pour lui dire que c'était des problèmes financiers montants. Que j'ai été trop gourmand. Parce que, la légende, c'est-à-dire qu'elle a dit que ta mère n'est pas invité à venir, qu'elle t'a donné ce que tu as signé. Ma mère, c'est-à-dire que je n'ai pas signé. Je n'ai pas signé. Parce qu'il était question de respect. C'est-à-dire que les gens qui respectaient, tout ce qu'il a fait, ce qu'il a fait comme condition. Principe quoi ? Voilà. Mais après, il n'y a pas de regrets. Parce que moi aussi, il y avait des jeunes qui émergeaient, comme Emmanuel Petit, Lilian Thuram, Georges Weah. Il n'y avait pas de possibilité de jouer avec eux. Peut-être qu'aujourd'hui, tu aurais fait une toute autre carrière. Ça ne te donne pas des regrets. Peut-être qu'ils sont les plus fiers pour jouer avec moi. Pourquoi pas ? Et tout ça, il n'y a pas de regrets. Du tout. Tu sais, je suis comme un principe. C'est-à-dire que ce que je fais aussi, je prends le temps d'y réfléchir. Je ne sais pas si je suis tombé dans l'euphorie. J'ai la tête aussi sur les épaules. Peut-être que j'ai regardé tout, mais je suis quelqu'un de de très blanc. C'est-à-dire que je n'ai pas de regrets. Alors, je ne voudrais pas qu'ils nous abuser si ça m'a trait de caractère. Il y a un peu de calme. Il y a des regrets dans la vie. Mais aussi, quelque part, il y a de la fierté là-dedans. Peut-être qu'au début, ça m'a fait un peu mal. Mais la saison suivante, je me suis rendu compte que j'avais fait le meilleur choix. C'était d'avoir refusé. Parce qu'après nous, je me suis rendu compte. Le manager général, Frédéric Dobrage, il m'a appelé pour me dire non, il n'y avait pas de la tromperie. Même pour le fait qu'on ait essayé, parce que moi, j'ai la tête sur les épaules. Parce que quiconque était à ma place aurait directement signé. et que j'ai la tête sur les épaules. Mais non, après moi, dans ma tête, je me disais, quel que soit, je sais ce qui est important, c'est 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 ce qui est important. je ne l'ai pas regretté. Et franchement, je ne l'ai pas regretté. Parce que, carrière Bugatti, ma défaut aussi, j'ai pris du plaisir. Ok. C'est ce qui m'a donné ton moteur ? C'est mon moteur. Ok. Tu as aussi contacté en Allemagne avec Karl Srouhe. Karl Srouhe. En France, avec Lens, avec Jules Bocan. Effectivement. Pourquoi ? Par la suite, tu as aussi regretts ? C'est-à-dire, 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 avant d'aller à Monaco, j'ai eu un lance. Jules m'a réglé. Jules Bocan. Donc, j'ai réglé tout. J'ai eu un passeport. C'est-à-dire, j'ai déposé mon passeport. À l'époque, j'ai déposé son passeport, après, j'ai eu. Personne ne l'a pas déposé, lui aussi. Ok. Donc, comme, l'ambassadeur de l'époque, qui m'a confié au Sénégal, Kharitou Kampora, et que moi, il était au courant qu'il était à Monaco, il m'a suivi, et qu'il m'a contacté pour moi. Alors, dès que l'invitation de Lens est arrivée, ils ont appelé Monaco pour leur dire, qu'il y a une invitation pour Victor, il doit aller à Lens. Ils ont dit, il ne faut pas lui donner le visa. Ou à Monaco ? Voilà. C'est après que je l'ai su. Ils m'ont refusé le visa aujourd'hui pour Lens. Le lendemain, il y a une invitation de Monaco et ils m'ont accepté le visa. Donc, je vous pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Bon, on peut le mettre sur le compte des trucs du football quoi. Il a été tiré mal, mais il a été le transfert. Effectivement. Effectivement. que j'ai dit ce qu'on a dit. Il a dit ce qu'on a dit. Il a dit ce qu'on a dit. Il a dit Jules. Il a dit Jules. Donc, Jules a dit ce qu'on a dit. Il m'a dit. « Ah, Victor, mais ce qu'on a dit, il m'a dit, plus tard tu sauras. » Il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a refusé le visa. Il m'a dit. « Ok, je vais en parler à nos dirigeants. Et demain je t'appelle. » Le lendemain, le téléphone m'a dit. J'avais cru qu'il m'a dit. Malheureusement, c'est à Monaco. C'est à Monaco. Il m'a dit que je suis en Belgique. Il m'a dit. Quel club tu as été en Belgique? « Écrennes. » 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 « Germinal Bergekot. » « Ah, ok. » « Voilà. Il a fusionné avec un club. Il a dit que « Lucaco » « est là où il était. » « Ok, d'accord. » « Donc, ils m'ont fusionné. Il m'a dit Germinal Bergekot. » « Ok. » « J'ai eu l'occasion, vu que j'étais en Belgique, j'ai joué en 2ème division. » « C'est quoi ? » « Bokande. » « Alors, chaque fois qu'on s'est passé dans le match, ou qu'on s'est venu dans nos zones pour jouer, j'ai eu 7 ans. Uniquement pour le voir. Et ce que j'ai dit, c'est que je vous prépare pour l'équipe nationale. Quel que soit ce que j'ai fait, n'oublie pas là où tu viens. Et quand on s'est venu, l'équipe nationale est venu. Donc, tu joues, tu restes performant, et tu te prépares pour l'équipe nationale. Donc, à chaque fois, en même temps, ils nous mettent dans le monde. Nous, nous sommes venus à jouer à l'équipe nationale. Nous avons pris 25 000, mais nous n'avons pas aussi. Nous sommes allés mal et toute cette génération-là. Nous sommes allés mal. Nous sommes allés mal.